Hey ! Matelot, ici Défroy et aujourd'hui du coup on se retrouve pour la construction de cette maison là en tutoriel comme je vous avais montré la dernière fois. Donc une grande maison traditionnelle qui est très très sympa, moi j'aime beaucoup, voilà, maison tradi, donc c'est une maison ultra classique, mais qui, voilà, qui moi j'aime bien, moi j'aime bien, voilà. Alors, donc, je te tease un petit peu aussi ce qu'il y aura la prochaine fois, poum, voilà, une petite maison zigzag sur un socle, voilà, tout ce qu'il faut avec une terrasse couverte et tout, enfin voilà. On va commencer cette maison là du coup, et si tu veux voir les autres maisons de la série, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu, tout ça, tout ça, c'est vrai que je ne pense jamais à le dire ce machin. Bref, on va commencer ici tout de suite avec le paterne au sol de ça, et ça c'est quoi ? C'est évidemment la base de notre socle sur la maison là-bas. Ok, bon, alors, pour donner des points de repère tout de suite, je vais monter ici, là, je vais montrer les coins un peu des trucs, boing, boing, et boing, ok. L'écart entre les blocs blancs que j'ai mis là, entre ces deux là, il y a 20 blocs, d'accord ? Là, entre, enfin, avec les deux là, ça fait 27 blocs, ok, et donc pareil, là, 20 là-bas et 27 là-bas. Alors, pourquoi je te dis ça ? C'est juste pour avoir des repères, comme ça au moins, ça te permettra de ne pas te gourer. Hop, et en gros, aux 20 blocs qu'il y avait ici, là, on en rajoute 2 sur le côté à ce niveau-là, ok. On fait un trou de 3 blocs à ce niveau-là, ok, on en fait 3 ici, ok. Ici, il y en a 10 sur la longueur, d'accord ? On en remet 2 par devant ici. Là, il y a un trou de 3, donc là, ce sont les trous pour les escaliers, évidemment. Et après, on fait un bloc qui va, enfin, un bloc ici, un autre bloc là-bas qui vont venir pour faire l'entrée du garage, finalement, et qui va venir à 6 blocs par devant, ok, comme ça. Bon, sur 2 blocs de large. Ici, on laisse 6 blocs de marge, ok. Ici, il y a un trou de 6 blocs, et on en remet 2 sur 6 blocs, voilà. Donc là, on est bon pour cette façade-là. Et de l'autre côté, du coup, de la maison, je vous rappelle qu'il y a 20 blocs à partir de là, hein. Voilà, entre là et le bout là-bas, il y avait un bloc, ok. Et du coup, ici, bah, il n'y a rien du tout, puisque, hop, je vais te montrer sur le modèle. Hop, ici, tu vois, de ce côté-là de la maison, bah, il y a l'entrée pour le garage. Donc, ça reprend les blocs qu'il y a là-bas. Et de l'autre côté, il n'y a rien du tout, hein. Donc, on met juste un mur qui va venir, voilà, boucher la maison. Et puis, voilà. Et de l'autre côté, bah, ça sera la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on va ouvrir ici, sur 3 blocs de large, en face de la porte là-bas. Et pareil, ici, hein, en face de l'autre là-bas. Donc, c'est des symétriques à partir de là, hein. Du coup, ce sont des symétriques de chaque côté. Ok, donc, on va venir monter cette... Tous ces murs-là à 2 blocs de hauteur. Deux blocs et demi, même, puisqu'on va faire... Voilà, deux blocs ici, comme ça, tu vois, sur toute la longueur. Plus, on va mettre un demi-bloc par-dessus. Ok ? Donc, on fait vraiment deux blocs et demi sur toute la longueur du bazar ici. Ok ? Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir remplir toute la surface de ce machin. À partir de là, du coup, hein. Pouf, pouf, pouf. Ok ? Avec de la sandstone, d'accord ? Donc, voilà sur toute cette ouverture-là. Ok ? Ok ? Et sur tout l'intérieur-là, on va le mettre en sandstone. Ok ? Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre en place les petits escaliers. C'est-à-dire qu'évidemment, là où on a laissé les blocs libres, on va mettre les escaliers qui ne devraient pas être aussi proches que ça. Donc, on va creuser un bloc à l'intérieur du truc ici. Et on va mettre les escaliers ici, comme ça, histoire d'avoir un bloc de marge avec le bord entre les deux piliers, ici, comme ça. Ok ? On va faire ça là aussi. Hop ! Voilà. On fera le garage en dernier. Hop ! On fait ça ici. Et ici aussi, du coup. Alors, évidemment, pour le garage, on va utiliser des demi-blocs, hein, puisque c'est censé accueillir une bagnole. Donc, on va faire des marches, un peu comme ça, de deux blocs par deux blocs. Encore une fois, il faut creuser dans le truc ici pour avoir un bloc d'espace à chaque fois. Hop ! Voilà. Donc, de deux blocs en deux blocs, on arrive sur le sol, ce qui est ce qu'on voulait. Hop ! Hop ! Voilà. Et évidemment, on rebouche ça vite fait. Et on va pouvoir placer les patterns au sol, en tout cas, pour la forme de la maison elle-même. C'est-à-dire qu'on va utiliser des blocs de quartz. Hop ! Ici, comme ça. Donc, des vrais blocs de quartz pleins. Et on va venir, hop, de chaque côté ici, tu vois, comme ça, par exemple. Et on va laisser quatre blocs à partir de cette barre-là, par exemple. Donc, un, deux, trois, quatre. Pouf ! Et on va venir faire un mur ici, comme ça, sur toute la longueur. Jusque ici. Ok ? Voilà. Et du coup, ici, pareil, de l'autre côté, on vient mettre un, deux, trois, quatre blocs d'espace entre, du coup, notre barrière ici et notre mur. Hop ! Et on va venir, voilà, mettre un mur comme ça. Donc là, c'est la première forme. Mais évidemment, on va aussi rajouter tout l'arrière à ce niveau-là, qui vont être aussi des murs. Hop ! Ok. Et ici, du coup, il va y avoir l'entrée du garage. Donc, on laisse comme ça. Pour l'instant. Alors, il faudra juste voir un truc. C'est qu'il va y avoir les deux parties de la maison, qui vont être celle-ci. Ok ? Et celle-ci, qui vont être vraiment deux parties différentes. Bien que reliées, évidemment. Celle-ci, en fait, c'est-à-dire que les murs qui vont être sur cette ligne-là, ainsi que sur cette ligne-là, et au fond, ils vont être à trois blocs de hauteur. Ok ? Donc, trois blocs comme ça, sur tout le long ici. Et du coup, la deuxième partie, à ce niveau-là, elle va être à cinq blocs de hauteur. Ok ? Donc, deux, trois, quatre, cinq. Et pareil, à ce niveau-là, on va juste renier ces deux blocs-là. Ok ? Voilà. Pouf ! Et tout le reste, évidemment, monté à cinq blocs de hauteur. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, il ne faudra juste pas oublier de prolonger la barre ici, tu vois, de bloc, jusque-là, et de boucher le trou qu'il y a ici. Puisque, évidemment, ce mur-là est un mur mitoyant entre les deux parties de la maison. Et donc, il y a cette partie-là qui va être à l'extérieur, et le reste qui va être, qui va être boucher par le mur. Alors, pour pouvoir mettre le toit, on va pouvoir mettre un peu des morceaux au mur qui reste. C'est-à-dire que comme le toit, il est en... comment ça s'appelle ? En pente comme ça, évidemment, un toit classique. On va devoir changer un peu la forme du mur. Alors, attends, je suis en train de regarder vite fait. Donc, c'est à trois blocs de hauteur qu'on va mettre la porte du garage. Donc, il faudra venir ici et commencer le mur à ce niveau-là. OK ? Donc, on va mettre un mur ici. OK ? Donc, par-dessus la porte à ce niveau-là. Et on va venir faire une espèce de pyramide comme ça. D'accord ? Pareil de l'autre côté. Donc, hop, comme ça, on laisse juste les blocs des coins comme ça ouverts. Et on fait une pyramide comme ça. D'accord ? La même chose ici, du coup, on rajoute des blocs à ce niveau-là. C'est juste pour pouvoir poser le toit plus facilement, évidemment. Et la même chose de l'autre côté à ce niveau-là. On va ouvrir. Hop. Enfin, on va ouvrir rien du tout. On va juste placer une pyramide de blocs comme ça. Et là, tout de suite, tu commences à voir qu'il y a une charpente qui commence à se dessiner. Ça commence à prendre forme un petit peu de notre bordel. Et ça commence à sentir bon tout ça, tout ça. Alors, je vérifie juste un truc que j'ai bon, que j'ai les bons blocs. Et oui, effectivement. Donc, on va utiliser. Alors, je n'avais pas prévenu non plus. Mais c'est vrai que le bloc qu'il y a au niveau du socle, c'est de la Stonebrick classique. Voilà. Avec mon pack de textures, ça a cette tronche-là. Et on va utiliser, du coup, les escaliers de Stonebrick aussi pour le toit. Qui, voilà. Tout simplement. Et on va utiliser, du coup, les escaliers sur la pyramide qu'on vient de mettre. Avec, évidemment, un bloc en plus décalé du mur ici, comme ça. Et on va mettre, voilà, les blocs comme ça. Hop. Sur toute la longueur. Alors, évidemment, on ne va pas en mettre que là, quand même. Parce que sinon, c'est vrai que ça serait un petit peu dommage. On va les faire aussi décaler sur l'extérieur de un bloc. Hop. Donc, ça, c'est une technique assez classique. Mais, voilà, ça marche toujours aussi bien. Donc, après tout, il n'y a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Et, évidemment, on rajoute des blocs d'escaliers à l'envers pour affiner la forme. Ce qui donne quelque chose de plus sympa. Évidemment, du coup, cette forme de toit-là, on va la prolonger sur toute la longueur. Ok. Et, évidemment, une fois qu'on a fait ça, on va le faire exactement sur l'autre partie aussi, évidemment, de la maison. Donc, on met les blocs ici, comme ça. Hop. 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 Sur la charpente qu'on avait mis tout à l'heure. On les fait dépasser, évidemment, de la façade pour les mettre après à l'envers en dessous. Voilà. Donc, hop. Ici, comme ça. Pouf, 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 pouf. Pouf, 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 pouf. Et vous voyez que ça passe nickel. Donc, là aussi, pareil, un rebelote. On fait cette forme-là de toit sur toute cette longueur-là. Voilà. Alors, pour le garage, du coup, on va vite fait, parce que là, on a fini un peu la structure, bon, il reste, voilà, les détails, mais pour le garage, du coup, on va vite fait faire la porte d'entrée du garage et on va venir vers un bloc vers l'intérieur de la structure, ici, comme ça, tu vois. On va laisser un bloc de décage. On va venir faire une espèce de truc comme ça. On va ouvrir tout ici pour laisser une vitre. Ok. Et au niveau du bas du garage, on va laisser les poignets pour pouvoir, voilà, le soulever tout comme il faut. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire vraiment la façade du bâtiment, qui, pour l'instant, ne ressemble pas forcément à grand-chose. Donc, premier truc que je t'invite à prendre dans ton inventaire, c'est ça, les blocs de quartz, de piliers de quartz, en fait, hein, vous voyez. Et on va venir compter à partir de là, du bord de notre maison, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à partir du septième bloc, on va venir en mettre sur la façade, ici, comme ça, jusque là. Ok. Et on va laisser, donc, 4 blocs de marge à ce niveau-là, et on va remettre un pilier après. Donc, avec 4 blocs entre les deux piliers, et on va venir tout péter, hop, ici, comme ça, le mur. Alors, évidemment, dans la continuité, ici, tu vois, on va rajouter, voilà, le même pilier à ce niveau-là, histoire d'avoir une cohérence dans les textures. Ce qui serait pas mal du tout, hein, je pense. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir refaire un toit, hein, tout simplement, tout simplement, avec... Avec... Pourquoi je répète tout le temps les mêmes trucs ? Avec les escaliers en... Hop, stone brick. Et on va venir, comme ça, faire un espèce de demi-toit sur le toit. Pouf, 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 pouf. Et on va venir... Hop. Voilà. Ah, évidemment, il faut que j'arrive à rester debout. Et on va venir, voilà, faire un toit comme ça, tout simplement, et on va, évidemment, venir sur la façade, comme ça, mettre des escaliers à l'envers. C'est vrai que ça marche bien, les escaliers à l'envers, comme ça, hein, tout simplement. Euh, voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, hop, ouvrir, enfin, on va pouvoir mettre des vitres, ici, comme ça, sur toute la façade. J'ai mis une où il fallait pas. On va lui juste laisser deux blocs de marge, au niveau du bas, hein, pour pouvoir passer, ça serait quand même plus pratique. Tu me diras que si c'est bouché, c'est moins pratique pour passer. Jusque là, on est d'accord. On va juste en mettre, voilà, deux sur le côté, comme ça, histoire, histoire de faire plus joli. Ok, donc ça commence à sentir bon, cette histoire. Euh, et on va tout de suite faire la cheminée, parce que sinon, je vais l'oublier. Donc, la cheminée, on va la faire en cobblestone, comme tu peux le voir ici. Donc, évidemment, moi, j'ai mon pick block qui marche plus, donc ça, c'est pratique. On va devoir le faire avec des escaliers et des blocs de stone brick, pas du tout, de cobblestone. Et on va utiliser juste deux escaliers de stone brick pour faire le dessus. Alors, euh, les escaliers de stone brick, ils sont là. Ok. Donc, alors, comment on va faire ça ? On va faire à partir du milieu ici, tu vois. On va partir du haut, ça sera plus pratique. Pouf. Comment, ok. On va venir, voilà, mettre jusqu'à un bloc au-dessus du toit, hein, notre cheminée, comme ça. Et on va venir la faire descendre, voilà, tout du long, comme ça, du toit. Et on va venir juste faire, au niveau de la base, ici, tu vois, un encadrement un peu plus balèze pour la cheminée, ici, comme ça. Et on va mettre des escaliers autour du conduit principal. Ok, je ne sais pas si ça serait assez haut dans l'idée. On va peut-être faire un bloc au-dessus. Hop, pouf. Voilà, comme ça. Et on va venir, voilà, mettre des escaliers ici, comme ça, pour, voilà, pour faire croire que c'est une vraie cheminée. Et, au niveau du dessus, du coup, de la cheminée, on va juste mettre des escaliers à l'envers de stone brick, histoire d'avoir une petite nuance dans la texture, et, voilà, et faire un petit peu effet sortie de cheminée. Voilà, voilà. Et, donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir placer, ici, des trous dans les murs, pour faire communément ce qu'on appelle des fenêtres. Voilà, merci beaucoup de ta participation. Même si, je t'ai entendu derrière ton écran, même si je filme à l'avance, et que, voilà, techniquement, c'est pas possible. Bref, je t'entends quand même, je suis dans le devin. Et on va venir, on va faire des trous dans les murs, faire des fenêtres, comme ça. Donc, on va faire des fenêtres de 4 blocs, comme ça, directement en plein milieu, hein, tant qu'à faire. Voilà. Du coup, une fois qu'on aura fait ça, on va faire d'autres fenêtres, mais dans le toit, ici, tu vois. Donc, on va aller faire à quelle hauteur ? Juste avant le truc. 1, 2, 3, ok. Donc, on va reprendre nos escaliers de stone brick, ok. Et on va compter 3 blocs en dessous le toit. Donc, 1, 2, 3, à partir de là. Et on va venir, ici, sur le côté, pouf, pouf. Alors, c'est pas comme ça que je le visualisais. On va venir ici, comme ça. Et on va venir mettre 2 blocs, comme ça, en diagonale, sur le toit, pour pouvoir faire une autre fenêtre. On va reprendre, aussi, des demi-blocs de stone brick, hop, pour les mettre au sommet, pour pas confondre, directement, avec le reste du toit, hein, cette partie-là qu'on va faire. Pouf, hop, pouf, 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 pouf. Ok. Et donc, on va faire un supplément au toit, comme ça. Donc, voilà, là, ça se raccorde bien avec les escaliers. Parfait. Et, évidemment, on va rajouter des demi-blocs et des escaliers pour camoufler, ici. Alors, là, ça fait une fenêtre, sauf que, de loin, on voit pas qu'il y a quelque chose dans la fenêtre. Ça fait juste un peu de reflet sur le toit, ce qui est déjà pas mal. Sauf que, c'est pas très voyant. Donc, l'idée, c'est qu'on va rajouter de la vitre blanche, ok, de la vitre blanche, comme ça, derrière la fenêtre. Alors, ouais, ça sera plus pratique vers l'intérieur, tu me diras. Ok. Pouf. Pouf. Ok, comme ça. Et tu vas voir que, de loin, bah, voilà, tu vois, tout de suite, sur le modèle, de loin, on le voit vachement mieux, hein, la fenêtre, comme ça. Donc, ça donne du relief au niveau du toit, et ça donne un effet de contraste, aussi, avec la vitre, ce qui est pas mal, du tout. On va refaire aussi la même chose sur le deuxième côté, de l'autre côté de notre toit, ici, qui est pas raccordé au toit, à ce niveau-là, ok. Et on va venir ici. Hop. Hop. Et, alors, ici, on va mettre un demi-bloc au-dessus. Pouf, pouf, et pouf. Ok. Et, voilà, on fait la même chose, hein, tout simplement, on enlève les parties du toit qui nous intéressent pas, et on va mettre une fenêtre à la place. Pouf, 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 ok. Voilà. Et, donc, là, l'autre côté de la maison sera quasi pareil, hein, tout ce côté-là sera la même chose, donc, je finis, et après, ça sera plus pratique. Pouf, pouf, donc, on va prendre des enclumes. C'est déjà ce que je vais faire avec les enclumes, hein, si tu suis un peu la chaîne. Moi, j'aime bien utiliser les enclumes pour faire des pots de fleurs, en fait. On va mettre des enclumes de chaque côté des fenêtres, ok. Et on va mettre des feuilles par dessus Et ça donne vachement plus de vie, de couleur tout ça tout de suite Alors il y aura juste un truc ici tu vois L'espèce de gros bloc qui vient sur le côté du placard Enfin c'est un placard à voiture donc c'est un garage Mais ça reste un placard quand même On va venir ici le prolonger tu vois il y a un demi-bloc à ce niveau là On pourrait le laisser ici puisque c'est dans la continuité de notre reste à ce niveau là Mais on peut aussi le prolonger Donc voilà je te montre les deux là il est prolongé Ok là il n'est pas Prends ce que tu voul voul Fais-toi plaisir Voilà alors on va aussi faire le devant de la maison C'est à dire qu'on va utiliser la sandstone et qu'on va la foutre directement dans le sol Ok c'est à dire qu'on va prolonger la forme qu'il y a devant des escaliers ici comme ça Et on va hop la faire ici comme ça jusqu'à deux blocs par devant les piliers ici Ah tiens d'ailleurs les piliers il faudrait que je les taille un petit peu Hop je vais faire un truc comme ça Hum oui Pouf pouf c'est joli ça Et on va hop les faire comme ça Ils ne sont pas de la même taille que les autres machins Hop ok Donc voilà là c'est plus joli Et on va venir voilà les faire venir par deux blocs par devant les escaliers comme ça Et on va relier les deux parties de l'escalier comme ça Ok On va faire un espèce de petit chemin comme ça de deux blocs de large Et on va venir complètement le tapisser avec Hop Voilà Voilà surtout le long ici Et tu remarques que du coup Comme les escaliers ils sont sur Enfin ils sont par devant l'espèce de petite plateforme sur laquelle est la maison Qu'il y a lorsqu'on relie les deux ici comme ça Une espèce de petite bande d'herbe à ce niveau là Qui va nous permettre de faire un petit peu d'illustration florale On va dire ça comme ça Alors qu'est-ce que j'avais mis ? Moi j'avais mis des fleurs rouges et bleues Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre des fleurs comme ça Et des fleurs comme ça Comme ça Pourquoi pas Hop devant la maison Et ça ça va rajouter un cachet non négligeable Je vais te dire Hop Youp Et bah voilà Si ça c'est pas beau Hein ? Magnifique Alors Evidemment on va faire la même façade de l'autre côté de la maison Donc je vais pas te remontrer la même chose Il suffira de revoir cette partie là Moi ce que je vais juste te montrer du coup C'est comment on va faire l'autre partie de là Voilà Tout simplement Alors ici qu'est-ce que c'est ? C'est l'arrière du garage Et on va ouvrir Ok Ici là sur toute la longueur Pour faire une fenêtre style moderne Ok Hop Parce que Après tout c'est une maison de style traditionnel Mais voilà On peut faire des extensions modernes On peut faire des choses Il n'y a pas de soucis particuliers Donc voilà Il faut vraiment penser que ce côté là Ça va être la même chose que l'autre côté Il faudra juste refaire la même chose Alors Une fois qu'on a ça Et on va juste rajouter quelques petits détails Qui vont rajouter Voilà Un petit peu de la sauce Au plat Même si Voilà J'ai essayé de faire une métaphore Ça va pas Ça va pas marcher comme je voulais Bref On va mettre quelques Plantes comme ça Qui vont Débarouler du toit Là on dirait que c'est Qui s'est mouché Enfin bref Du coup on va mettre ça sur le côté plus tôt Faut pas le temps Faut pas le camp Voilà Donc Ça nous fait quelques Voilà Quelques décorations Moi j'aime bien Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Avec toute la question Bah je pense pas Non ? Ok Bon bah voilà C'était une maison traditionnelle En tutoriel Sur minecraft Moi j'aime bien Cette petite maison Enfin en même temps Je les aime bien toutes Parce que sinon je les montrerai pas Sur ma chaîne Tu m'étonnes Mais voilà Moi j'aime vraiment bien A toi de jouer Si t'as envie de faire la même chose Fais toi place J'ai envie de dire Et ah oui alors du coup je te retise L'autre maison Alors c'est la maison qu'il y a sur le côté On l'a fait la dernière fois Celle-ci Ça sera pour la prochaine fois Probablement Ou alors Celle-là là-bas Je te la laisse dans le brouillard Histoire de t'embrouiller Et Et voilà Donc ça sera peut-être celle-là La prochaine fois Parce que Elle est très sympa aussi Voilà Sur ce Youp Je te souhaite un très bon jeu Bon vent matelot Et à la Prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz